yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer une activité qui va vous permettre de gagner de l'argent et de l'airp en illimité donc les gars l'activité elle est complètement en solo donc vous avez pas besoin de potes pour la lancer par contre si vous avez des potes toute la famille avec qui le faire et bien vous allez gagner plus d'argent mais vous pouvez très bien le faire en solo vous allez quand même gagner pas mal en solo donc comme d'hab les gars je vous fais la vidéo parce que à chaque fois qu'il ya une nouvelle activité afk qui sort et bien j'aime bien vous la présenter bref sinon juste avant de commencer la vidéo les ref j'aimerais juste vous parler du site easy looting donc c'est un site qui va vous permet d'acheter des services de boost des paquets modé des tenues modé et aussi des comptes modé donc quand je parle de service de boost je parle bien sûr d'argent et d'airp que vous pouvez acheter sur le site pour un prix super réduit si vous comptez passer une petite commande les gars n'hésitez pas à utiliser le code promo was up sim ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande aussi faut savoir que c'est un site 100% fiable donc d'ailleurs regardez ma thune je suis à 80 millions et ça c'est grâce à eux et en plus de ça les services ils sont dispo sur toutes les plateformes donc il ya pour play xbox et pc il y en a vraiment pour tout le monde en tout cas tous ceux qui ont jeté un petit coup d'oeil les gars sachez que vous êtes des bons je vous mets le lien du site en description et aussi au passage vous met le lien de mon discord si jamais vous voulez le rejoindre pour trouver des gens avec qui faire des glitch ou des braquages ou même si en général vous voulez vous faire des potes sur gta n'hésitez pas à le rejoindre et sans plus attendre les refs je vous laisse directement avec la vidéo ok donc pour commencer les refs ça va être super simple on va tout d'abord devoir télécharger une activité donc l'activité je vous la mettre en description les refs donc dans la description de la vidéo donc en fait il y aura un lien il y aura juste à cliquer dessus et ensuite ajouter l'activité en favori donc ça vous redirigez vers le rockstar social club pour l'ajouter en favori il ya juste à cliquer sur le petit bouton vert que vous allez voir c'est super simple une fois qu'on a bien ajouté l'activité en favori on va directement pouvoir relancer le jeu parce qu'en fait sinon tout simplement l'activité elle va pas s'afficher quand on va la lancer du coup quand vous aurez fait cette première étape on va directement pouvoir lancer l'activité donc pour ça on va faire start en ligne activité jeu activité créé par rockstar non on va pas aller dans créer par rockstar pardon on va aller dans favori et ensuite on va aller dans les épreuves de survie et on va lancer celle qui s'appelle afk reining machin with machin parce que voilà on va pas prononcer ça puis ensuite du coup on va directement pouvoir la lancer quand on est dans le lobby là les munitions s'en fout un peu enfin vous pouvez en acheter si vous le souhaitez et pour les paramètres je vous conseille juste de mettre la météo en beau temps et les créneaux horaires en matin comme ça au moins il n'y aura que du soleil il n'y aura pas de pluie ou quoi que ce soit ensuite on va confirmer les paramètres et là vous allez voir qu'en fait l'activité on peut la lancer en solo donc directement en solo par contre il faut savoir que si vous invitez des potes et b vous allez gagner plus donc si jamais par exemple vous avez des potes ou de la famille qui jouent à gta les gars n'hésitez pas à les inviter bref si vous avez personne à inviter les gars c'est pas grave on va quand même bien gagner donc on va directement pouvoir la lancer en solo quand vous allez spawn dans l'activité les reufs il va falloir attendre une petite vingtaine de secondes et donc là on doit en fait rester dans dans cet endroit de toute façon on peut pas s'en échapper il faut juste rester en bas ou en haut et en fait vous allez voir que les gars les pnj vont tomber de tout en haut et venir s'écraser et ils vont tous tous mourir par eux mêmes donc nous on a vraiment rien à faire en fait la seule chose qu'on doit faire c'est mettre un élastique pour que notre perso il tourne comme moi sur l'écran donc il doit tourner comme ça d'ailleurs là on vient de finir la première vague les gars c'est super rapide en 10 secondes même pas et bien la première vague elle s'est finie voilà donc nous en fait on a juste à mettre un élastique et pour que notre perso il court comme ça ça va tout simplement en fait nous permettre d'éviter d'être kick pour une activité donc faut savoir que l'activité elle comporte 20 vagues donc il y a 20 vagues à attendre enfin attendre parce qu'en soit nous on a rien à faire et faut savoir qu'elle gagne qu'on va gagner 5000 rp à la fin de l'activité et 60 000 dollars donc les gars sachant que l'activité je dirais qu'elle dure entre 10 et 15 minutes si on gagne 60 000 dollars et 5000 rp ça voudrait dire qu'on peut du coup la relancer 4 fois par heure et gagner 240 000 dollars et 20 000 rp donc c'est vraiment pas mal après l'astuce pour vraiment gagner un maximum avec cette activité c'est tout simplement de mettre cette activité plein de fois dans la même liste et en fait ça va permettre à l'activité de se relancer toute seule sans qu'on ait rien à faire aussi d'ailleurs les gars si vous voulez tuer quelques pnj vous pouvez ça vous faire gagner un peu d'xp ça vous fait gagner 10 15 20 exp un truc par là bref sinon comme je disais il faut créer une liste et comme ça vous mettez l'activité plein de fois dans la même liste et en fait quand vous allez la lancer la liste et que ce soit la nuit ou l'après même quand vous avez un truc à faire on va en fait l'activité elle va se relancer toute seule donc comme ça vraiment en fait on n'a pas besoin de la relancer manuellement par nous même à chaque fois qu'elle se finit bref en tout cas les ref la vidéo touche déjà sa fin elle était assez courte mais il n'y avait pas grand chose à dire ça reste une activité afk c'est assez court à faire il n'y a pas de manip c'était juste pour vous la présenter du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette activité et aussi de la vidéo en général on